Au cœur de la savane africaine, là où le ciel semble toucher la terre, se trouvait le petit village de Ngoni. Entouré de collines verdoyantes et bordées par une rivière aux eaux cristallines, ce village vivait au rythme des saisons et des traditions transmises de génération en génération. Les villageois de Ngoni étaient des cultivateurs, des pêcheurs et des artisans, tous unis par un profond respect pour leurs ancêtres et les esprits de la nature. Parmi eux vivaient Aminata et Quadio, un couple respecté et aimé de tous. Mariés depuis dix ans, ils avaient tout ce qu'ils pouvaient désirer, une maison en terre battue ornée de motifs traditionnels, des champs fertiles qui produisaient chaque saison une récolte abondante, et un amour indéfectible l'un pour l'autre. Cependant, il manquait quelque chose à leur bonheur, un enfant. Aminata et Quadio avaient prié, consulté les anciens et offert des sacrifices aux esprits de la fertilité, mais les années passaient sans qu'aucun enfant ne vienne combler leur foyer. Les rumeurs commençaient à circuler parmi les villageois, certains murmuraient que les ancêtres les avaient maudits, d'autres disaient que c'était un signe des temps. Pourtant, Aminata et Quadio gardaient espoir, convaincus que leur prière finirait par être exaucée. Un matin, alors que le soleil se levait à peine sur le village, Aminata ressentit une étrange chaleur envahir son corps. Elle savait immédiatement que quelque chose de profond venait de se produire. En courant vers son mari, elle lui annonça la nouvelle, elle était enfin enceinte. Cette nouvelle se répandit rapidement dans le village, et les habitants se réjouirent avec eux, organisant une grande fête en l'honneur des ancêtres qui avaient enfin répondu à leur prière. Les mois passèrent et la grossesse d'Aminata se déroulait sans encombre. Le ventre rond de la future mère devenait de plus en plus proéminent, et avec chaque jour qui passait, l'excitation grandissait. Les anciens du village, sages et respectés, vinrent bénir l'enfant à naître. Ils offrirent des prières pour une naissance en toute sécurité et un avenir prospère. Mais il y avait une certaine gravité dans leurs yeux, comme s'ils sentaient que cet enfant ne serait pas comme les autres. Enfin, le jour tant attendu arriva. C'était une journée chaude, typique de la saison sèche, et le village était baigné dans une lumière dorée. Aminata, entourée des femmes du village, se préparait pour l'accouchement. Les chants et les prières s'élevaient dans l'air alors que les femmes l'encourageaient avec douceur et détermination. Quadio, comme le voulait la tradition, attendait à l'extérieur de la case, le cœur battant à tout rompre. L'accouchement se déroula sans complications, et bientôt, les cris d'un nouveau-né retentirent dans la case. Les femmes éclatèrent de joie, et l'une d'elles sortit pour annoncer la nouvelle à Quadio, c'est un garçon. Il est en bonne santé, et sa mère aussi. Quadio, fou de joie, se précipita à l'intérieur pour voir son fils pour la première fois. Lorsqu'il posa les yeux sur le bébé, il fut frappé par l'intensité de son regard. Bien que nouveau-né, le petit garçon semblait observer son entourage avec une attention inhabituelle, presque comme s'il comprenait déjà tout ce qui se passait autour de lui. Aminata et Quadio décidèrent de nommer leur fils Kofi, en hommage à leur ancêtre, un grand guerrier connu pour sa sagesse et sa bravoure. Pourtant, dès les premières heures de sa vie, Kofi montra qu'il n'était pas un enfant ordinaire. Alors que les femmes du village s'affairaient à nettoyer le nouveau-né et à préparer son premier repas, Kofi se mit à pleurer d'une manière étrange, un cri perçant qui fit frissonner toutes celles qui l'entendirent. Aminata, tentant de calmer son fils, lui présenta un sein pour l'allaiter. À sa grande surprise, Kofi repoussa le sein avec force, ses petits poings serrés avec une détermination inhabituelle. Les femmes échangèrent des regards inquiets. « C'est peut-être la chaleur, suggéra l'une d'elles. Ou peut-être qu'il a besoin de temps pour s'habituer, ajouta une autre. Mais Aminata savait au fond d'elle que quelque chose d'extraordinaire se passait. Elle essaya de nouveau de nourrir son fils, cette fois avec du lait tiré à la main. Kofi tourna la tête, refusant le liquide. La panique commençait à gagner les femmes présentes, et Quadio fut appelé à l'intérieur. En voyant la détresse de sa femme et le comportement étrange de son fils, il décida de faire appel aux anciens du village. Les sages, des hommes et des femmes d'une grande expérience et de profonde sagesse, arrivaient rapidement, leur visage marqué par la gravité de la situation. Les anciens se penchèrent sur Kofi, l'examinant avec soin. Ils murmurèrent des prières et invoquèrent les esprits protecteurs, cherchant une réponse. L'un d'eux, un vieillard nommé Bako, reconnu pour ses dons divinatoires, ferma les yeux et toucha délicatement le front de Kofi. Après un long moment de silence, il ouvrit les yeux, et avec une voix tremblante, il déclara, cet enfant n'est pas ordinaire. Il est venu au monde avec une mission qui dépasse notre compréhension. Il est né avec la sagesse des anciens, et ce qu'il désire n'est pas du lait, mais de la viande, la nourriture des guerriers. Cette déclaration choqua l'assemblée. Donner de la viande à un nouveau-né allait contre toutes les traditions et croyances du village. Mais l'enfant pleurait de plus en plus fort, et Aminata, sentant l'instinct maternel la guider, demanda à ce qu'on lui apporte un morceau de viande cuite. Avec appréhension, elle présenta la viande à son fils. À la stupéfaction générale, Kofi ouvrit la bouche et mordit dans la viande avec une aisance qui défiait toute logique. Les murmures de stupéfaction se transformèrent en silence respectueux. Les anciens échangèrent des regards graves, comprenant que cet enfant était un être à part, béni ou peut-être maudit, mais certainement destiné à un grand destin. Le village entier se rassembla pour observer ce miracle, et les histoires de la naissance de Kofi commencèrent à se répandre bien au-delà des frontières d'Ungoni. Dans les jours qui suivirent, Kofi continua de montrer des signes de son caractère exceptionnel. Non seulement il mangeait de la viande, mais il semblait comprendre chaque mot que ses parents lui disaient. Bien qu'il ne parla pas encore, ses yeux suivaient attentivement les mouvements des personnes autour de lui, et parfois, il émettait des sons qui ressemblaient étrangement à des mots. Aminata et Kouadio, bien que fiers de leur fils, ressentaient un mélange d'émerveillement et de crainte. Quel destin attendait leur enfant prodige ? Le village tout entier attendait avec impatience de voir ce que l'avenir réservait à Kofi, l'enfant qui avait défié toutes les lois de la nature dès le jour de sa naissance. Les jours suivants à la naissance de Kofi furent marqués par des événements que personne dans le village n'aurait pu prévoir. La nouvelle du bébé qui parlait dès sa naissance s'était répandue comme une traînée de poudre. Des villageois, des guérisseurs, et même des anciens des villages voisins vinrent voir l'enfant prodige, espérant être témoins de ce miracle vivant. Kofi, pour sa part, semblait parfaitement conscient de l'agitation qu'il suscitait, mais il restait calme et observateur, comme s'il attendait le bon moment pour révéler quelque chose de plus grand. Aminata et Kouadio, bien que fiers de leur fils, étaient aussi envahis par une peur sourde. Ils savaient que Kofi n'était pas un enfant comme les autres, et cela les remplissait d'une inquiétude constante. Chaque nuit, alors que tout le village dormait, ils restaient éveillés, discutant à voix basse de l'avenir de leur enfant et des responsabilités qui pesaient désormais sur eux. Kouadio était particulièrement soucieux. Un matin, alors que le soleil se levait à peine, Kouadio décida de consulter le vieux sage du village, un homme nommé Yao, réputé pour sa sagesse et ses connaissances en matière d'esprit et de mystères ancestraux. Yao vivait en retrait, au bord du village, dans une modeste case entourée de talismans et d'herbes sacrées. Kouadio prit son fils dans ses bras et se rendit chez Yao, déterminé à obtenir des réponses. Yao les accueillit avec une bienveillance tranquille. Après avoir observé Kofi pendant de longues minutes, le sage hocha la tête, comme s'il comprenait enfin la situation. « Cet enfant est un élu, dit-il finalement. Il est né avec une mission que seul le temps révélera. Mais sache ceci, Kouadio, la lumière qu'il porte attirera des ombres. Vous devez être prêt à affronter les ténèbres qui viendront. » Ses paroles renforcèrent les craintes de Kouadio. Il remercia Yao pour ses conseils, puis rentra chez lui avec Kofi. Aminata l'attendait, l'inquiétude gravée sur son visage. Kouadio lui raconta tout ce que Yao avait dit, et une nouvelle fois, le silence s'installa dans leur case. Ce silence était lourd, rempli des pensées et des peurs que les mots ne pouvaient exprimer. Le temps passa et Kofi grandit rapidement. À peine âgé de trois mois, il commença à marcher. Chaque pas qu'il faisait semblait emprunt d'une détermination inhabituelle. Les villageois qui l'observaient étaient stupéfaits. « Il est déjà plus fort que les enfants de deux ans », murmurait-il entre eux, tout en le regardant avec un mélange de respect et de crainte. Un jour, alors que Kofi explorait les environs du village sous la surveillance de sa mère, il fit une découverte qui bouleversa sa vie. Il trouva une pierre noire, lisse et brillante, enterrée sous un grand baobab. Dès qu'il la toucha, une énergie étrange parcourut son corps, et il se mit à entendre des voix dans sa tête, des voix anciennes, appartenant aux esprits de ses ancêtres. Ses voix lui parlèrent de son destin, de la grande mission qu'il était destiné à accomplir. Elles lui dirent que cette pierre était un symbole de son pouvoir, et qu'il devait la protéger à tout prix. Kofi, malgré son jeune âge, comprit l'importance de cette pierre. Il la garda précieusement, sans en parler à personne, pas même à ses parents. Il sentait au fond de lui que le moment n'était pas encore venu de révéler son secret. Mais il savait aussi que ce qu'il avait découvert était le début de quelque chose de beaucoup plus grand. Les jours suivants, Kofi passa de plus en plus de temps seul, explorant les environs et méditant sur ce qu'il avait appris. Aminata et Kouadio, bien qu'inquiets de ce changement, ne pouvaient que le laisser faire, conscients que leur fils était déjà au-delà de leur compréhension. Cependant, les événements prirent une tournure inattendue. Une nuit, alors que tout le village dormait, un groupe d'étrangers arriva. Ils étaient vêtus de sombres robes et portaient des masques effrayants. Ils ne parlaient pas la langue du village, mais leurs intentions étaient claires, ils cherchaient quelque chose, ou quelqu'un. Les étrangers se faufilèrent silencieusement à travers le village, leurs pas étouffés par la nuit. Kofi, qui dormait dans la case de ses parents, se réveilla brusquement. Il sentit une présence malveillante, quelque chose de sombre qui approchait. Il se leva sans faire de bruit, prit la pierre noire qu'il gardait cachée sous son lit, et sortit discrètement de la case. Les étrangers étaient déjà là, rôdant autour de la case de Yao, cherchant probablement des réponses. Kofi les observa en silence, cachés dans l'ombre d'un grand arbre. Il savait qu'il devait faire quelque chose, mais il n'était qu'un enfant. Pourtant, les voix de ses ancêtres résonnaient à nouveau dans sa tête, lui donnant la force et le courage dont il avait besoin. Il comprit alors que c'était le moment de protéger ce qu'il avait découvert, et de se préparer à affronter les dangers qui viendraient. Le village est plongé dans une nuit épaisse. Le silence est total, interrompu seulement par le bruissement du vent dans les feuilles et le craquement des branches sous le poids du mystère. Kofi, maintenant âgé de quatre mois mais semblant beaucoup plus vieux que son âge, est seul dans la forêt. Le ciel est couvert, et la lune, cachée derrière les nuages, ne laisse qu'une faible lueur pour éclairer son chemin. Kofi sait qu'il ne peut plus reculer. Il a toujours senti qu'il était différent, mais il ne comprenait pas encore jusqu'à quel point. Maintenant, il sait que sa vie est liée à cette pierre noire. Il peut ressentir son pouvoir croître chaque jour, même si ce pouvoir le terrifie. Les étranges visiteurs du village n'étaient pas venus par hasard. Ils cherchaient quelque chose, et Kofi sait qu'ils sont liés à la pierre. Lorsqu'il a trouvé la pierre, quelque chose s'est réveillé en lui, une connexion avec ses ancêtres et avec des forces anciennes qu'il ne comprend pas encore. Ce soir, il doit affronter cette puissance et découvrir la vérité. Kofi se glisse dans la clairière où il a découvert la pierre pour la première fois. Le grand Baobab se dresse devant lui, imposant et ancien. Il s'approche lentement, le cœur battant fort dans sa poitrine. Ses petits pieds frôlent le sol, évitant les feuilles mortes pour ne pas faire de bruit. Arrivé au pied de l'arbre, il s'aginouille et pose la pierre devant lui. Une énergie familière, mais plus puissante, traverse son corps. Il ferme les yeux et se concentre, laissant cette force le guider. Soudain, un tremblement secoue le sol. La terre s'ouvre doucement, révélant un passage souterrain. Kofi hésite un instant, mais la voix de ses ancêtres murmure dans son esprit, le pressant d'avancer. Il ramasse la pierre, serre les dents et descend dans les profondeurs. Le passage est sombre, étroit, et l'air est lourd de mystères. Les murs sont couverts de symboles anciens que Kofi ne reconnaît pas, mais qu'il semble comprendre instinctivement. En bas, il atteint une vaste caverne, illuminée par une lumière douce et dorée provenant du fond. Dans cette caverne, une source d'eau claire jaillit d'un rocher, formant un petit lac. Sur le bord du lac, une silhouette l'attend. C'est une femme, belle et majestueuse, vêtue de blanc, ses cheveux longs et tressés descendant en cascade sur ses épaules. Kofi se fige. Il reconnaît cette femme. C'est l'esprit de sa grand-mère, une prêtresse respectée qui était morte bien avant sa naissance. « Bienvenue, Kofi, dit-elle d'une voix douce mais puissante. Je t'attendais. » Kofi, étonnée et émue, ne trouve pas les mots pour répondre. L'esprit de sa grand-mère s'avance, flottant légèrement au-dessus du sol. « Tu portes en toi un pouvoir ancien, Kofi. Un pouvoir que beaucoup cherchent à contrôler. Mais ce pouvoir ne peut être maîtrisé que par celui qui a le cœur pur et l'esprit clair. C'est toi, mon petit-fils. » Elle tend la main, et Kofi lui donne la pierre noire. L'esprit de sa grand-mère lève la pierre vers le ciel, et une lumière intense en émane, remplissant la caverne de chaleur et de vie. « Cette pierre est la clé d'une ancienne force, la force de la vie elle-même. Elle est liée à notre lignée, et c'est toi qui dois la protéger. » Kofi sent une vague d'émotions montée en lui. « Mais je suis juste un enfant, dit-il, la voix tremblante. « Tu es bien plus que cela, répond l'esprit avec un sourire. Tu es l'élu de notre peuple, celui qui portera la lumière dans les temps d'obscurité. Mais souviens-toi, ce pouvoir peut aussi détruire si tu n'es pas vigilant. » L'esprit de sa grand-mère disparaît lentement, ne laissant que la pierre entre les mains de Kofi. La lumière s'éteint progressivement, et la caverne redevient sombre. Kofi sait maintenant que sa mission est bien plus grande qu'il ne l'avait imaginée. Il serre la pierre contre son cœur et remonte à la surface. Il est prêt à faire face à ce qui l'attend, peu importe le danger. Lorsqu'il sort du passage, l'aube se lève, et les premières lueurs du soleil percent les nuages. Le village est encore endormi, mais Kofi sent que quelque chose a changé. Il marche vers sa maison, déterminé à protéger ce qu'il a découvert, mais aussi à partager la vérité avec ses parents. À son retour, il trouve Kouadio et Aminata déjà éveillés, leur visage marqué par l'inquiétude. Avant qu'ils ne puissent parler, Kofi leur tend la pierre noire. « Je dois vous montrer quelque chose », dit-il simplement. Ensemble, ils retournent à la clairière, prêts à découvrir la vérité. Le jour se lève à peine sur le village, mais l'atmosphère est déjà lourde d'inquiétude. Kofi, tenant fermement la pierre noire dans sa main, marche aux côtés de ses parents vers la clairière. Kouadio et Aminata échangent des regards emprunts d'une profonde anxiété, mais ils savent qu'ils doivent faire confiance à leur fils. Les villageois, ayant entendu des rumeurs sur les événements mystérieux de la nuit précédente, commencent à se rassembler discrètement, murmurant entre eux, curieux et apeurés par ce qui pourrait arriver. Arrivé à la clairière, Kofi se place devant le grand Baobab, le même arbre qui semble être le témoin silencieux de tous les mystères qui entourent ce lieu. La pierre noire commence à vibrer dans sa main, émettant une faible lueur bleutée. Les parents de Kofi l'observent en silence, ne sachant pas à quoi s'attendre, mais prêts à tout pour protéger leur enfant. Sans prévenir, une silhouette apparaît soudainement à l'orée de la clairière. C'est l'un des mystérieux visiteurs du village, habillé de la tête aux pieds dans une longue robe noire, ses traits dissimulés par une capuche. Derrière lui, d'autres silhouettes émergent de l'ombre, formant un demi-cercle autour de Kofi et de sa famille. Le silence qui les accompagne est presque assourdissant, seulement rompu par le bruissement des feuilles sous leurs pas. L'homme à la capuche s'avance, ses yeux brillants d'une lueur sinistre. « Kofi, dit-il d'une voix grave et résonante, tu possèdes ce qui nous appartient. La pierre noire renferme un pouvoir que tu ne comprends pas, et il est temps que tu la rendes. Kofi, malgré son jeune âge, ne montre aucun signe de peur. Il serre la pierre plus fort contre lui, sentant le pouvoir qu'elle contient se mêler à sa propre énergie. « Cette pierre ne vous appartient pas, répond-il fermement. Elle est destinée à protéger notre village, notre peuple, et je ne vous laisserai pas la prendre. » Le chef des visiteurs esquisse un sourire menaçant. « Alors tu devras en payer le prix. » À ces mots, il tend la main vers Kofi, et une vague d'énergie noire jaillit de ses doigts, se dirigeant droit sur l'enfant. Mais au moment où l'énergie touche Kofi, la pierre noire réagit violemment. Une explosion de lumière blanche aveuglante s'échappe de la pierre, projetant l'énergie noire en arrière et forçant les visiteurs à reculer. Les villageois, spectateurs de cette scène incroyable, reculent également, terrifiés mais incapables de détourner le regard. La lumière continue de grandir, enveloppant Kofi et ses parents dans un cocon protecteur. La voix de l'esprit de sa grand-mère résonne dans son esprit. « Kofi, tu dois utiliser la pierre pour purifier ses âmes corrompues. » « Mais fais-le avec sagesse, car un grand sacrifice est nécessaire. » Kofi comprend que la pierre n'est pas seulement une arme, mais un outil de purification. Il lève la pierre au-dessus de sa tête, et la lumière blanche se concentre en un rayon puissant qui frappe directement les visiteurs. Leur énergie noire est absorbée par la lumière, et ils commencent à disparaître, leur silhouette se désintégrant peu à peu, emportée par la pureté de la pierre. Lorsque la dernière silhouette disparaît, le calme revient sur la clairière. La lumière blanche s'estompe, laissant Kofi épuisé, à genoux, toujours serrant la pierre. Quadio et Aminata se précipitent vers lui, le prenant dans leurs bras, soulagés mais conscients que quelque chose d'irréversible vient de se produire. Kofi, les larmes aux yeux, regarde ses parents. « J'ai fait ce que je devais faire, mais je sens que quelque chose en moi a changé. La pierre a pris une part de moi, et je dois maintenant veiller sur notre village, comme l'ont fait nos ancêtres avant moi. » Les villageois, ayant assisté à la scène, commencent à s'approcher timidement. Ils voient en Kofi non seulement un enfant prodige, mais aussi leur protecteur. Quadio et Aminata se redressent, leur fils dans les bras, tandis que les villageois s'agenouillent devant eux, rendant hommage au courage et au sacrifice de Kofi. L'histoire de Kofi et de la pierre noire se transmettra de génération en génération, non pas comme une légende de peur, mais comme un témoignage de la force qui réside dans chaque membre de la communauté, prêt à se sacrifier pour le bien des siens. Et Kofi, bien que marqué par cette expérience, continuera de grandir en sagesse et en pouvoir, veillant sur son village, son peuple, et sur la pierre noire, désormais en sécurité. Le véritable pouvoir réside dans la sagesse, le courage, et la capacité à se sacrifier pour le bien des autres. Peu importe les dons ou les talents que l'on possède, leurs vraies valeurs se révèlent lorsqu'ils sont utilisés pour protéger et unir sa communauté. Cette histoire nous rappelle que la grandeur réside dans l'humilité et le service aux autres, et que les plus grandes victoires sont celles qui profitent à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada